Après la Pause des Fêtes, on est de retour avec l'émission Un Café avec votre député, M. Sébastien Lemire, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour François. Bien, tout d'abord, santé. Bonne année, on n'a pas eu la chance de se le dire. Bonne année. On a jusqu'à quand pour faire ça? Je pense qu'il est tard un peu. Jusqu'à aujourd'hui. Saint-Valentin, ça commence à être tard un peu. Bien là, bien, ce qui dit nouvelle année dit aussi retour à Ottawa, retour qui a été un peu mouvementé. Beaucoup plus que je m'attendais, sincèrement, parce que c'est un début d'année que je trouvais que les priorités de tout le monde n'étaient pas faciles à établir. C'est sûr qu'on était déjà revenu au Parlement au mois de la fin novembre. Donc, on savait déjà vers où on s'en venait. Pour le Bloc, évidemment, c'est toujours la question des transferts en santé. On a remis sur la table, puis là, bien, enfin, on sent aussi que les premiers ministres veulent aussi ramener cet enjeu-là sur la table. Les élections qui s'en viennent au Québec, en Ontario, donc je pense que ça ajoute à ça. Les transferts aux aînés aussi sont une priorité, donc augmenter la sécurité du revenu. Nous, on se campait dans nos positions là-dedans, mais est arrivé finalement deux choses qui nous ont un peu sorti de notre zone de confort en ce début de cette session-là, disons-le. D'abord, une manifestation de camionneurs, le Freedom Convoy, qui a eu un impact sur, visiblement, le leadership d'Erin O'Toole, qui est tombé dans un vote de confiance de député. Et là, ça a, disons, changé un peu le climat à la Chambre des communes dans les derniers temps. Ça amène quelle ambiance, ça, comme, à la Chambre? Ben, disons que, d'abord, chez les conservateurs, ça a changé la dynamique, parce que tu as des têtes qui ont changé. La nouvelle chef intérimaire, c'est Candice Bergen, donc une unilingue anglophone, une femme qui a été là, présente, pour appuyer les camionneurs, notamment, donc plutôt à droite, qui confirmerait, de par sa nomination par le caucus, disons, un virage plus à droite assumé. Et l'arrivée d'un candidat comme Pierre Polièvre, qui est très associé à cette droite-là, surtout la droite économique, Pierre, avec lequel j'ai eu la chance de travailler au comité de l'industrie, c'était l'autre vice-président l'an dernier. Donc, un homme très charismatique, qui aime beaucoup les gens, qui aime jaser avec les gens, qui peut être très, très, très populiste, dans l'esprit d'une droite américaine, et qui est visiblement le leader de cette campagne-là, et qui rallie beaucoup de gens. Oui, ça change le portrait. Ça veut dire que ça confirme un virage à droite chez les conservateurs. Puis en même temps, bon, il y a beaucoup d'articles ces temps-ci entre les conservateurs, les « red stories », donc plus libéral, si on veut, dans le sens politique du terme, plus progressiste, je devrais dire, ou progressiste-conservateur, effectivement, qui cherchent leurs candidats. On entend beaucoup de rumeurs. Notamment Jean Jaurès. Mais pour avoir ce candidat-là, mais d'un côté comme de l'autre, ce qu'on entend aussi, c'est que si c'est un « red stories » qui est élu, bien, ça va faire le schisme avec la droite, puis là, on va recréer l'Alliance canadienne, où si jamais ça ne se fait pas, bien, les gens vont les perdre du côté de Maxime Bernier. Et de l'autre côté, bien, si c'est la droite qui prend le pouvoir, bien, ces « red stories »-là vont être perdus, puis ils n'encourageront plus les conservateurs, puis ça ne mobilisera plus, donc ils ne se pourront jamais prendre le pouvoir. Donc, c'est vraiment une situation un peu chaotique du côté des conservateurs. Je suis content de ne pas être là. Une situation chaotique au niveau des conservateurs, mais aussi dans les rues d'Ottawa, ça sent le fioul, on entend beaucoup de klaxons. Bien là, ça, il y a eu une injonction pour les klaxons, mais pour l'avoir vécu dans la première semaine, tu sais, d'être en comité, puis d'entendre constamment le « brr 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 » pendant deux heures de temps, je comprends l'avis des résidents qui ont dû, à un moment donné, capoter un peu. La situation, c'est, oui, la rue devant le Parlement, mais c'est possible de circuler. Donc, c'est beaucoup de bouts de rues d'Ottawa qui sont occupés de cette façon-là. C'est sûr que, bon, comme députés, on avait accès, il y a un pont qui a été fermé puis auquel, nous, on a accès. Ça fait qu'on est capable d'avoir accès rapidement à la colline. J'ai marché au travers de cette manifestation-là. Au début, en tout cas, au début, on parlait plus d'une manifestation, maintenant, davantage d'une occupation. Oui, on sent ces valeurs-là de liberté qui sont données, mais avec des éléments qui, moi, à mon sens, sont un peu spéciaux. Tu sais, des slogans, on le voyait. Même, il y a la manifestation à Rwanda-Rwanda du convoi des camionneurs qui est passé samedi, de dire aux gens, on avance, on avance, on recule pas. Tu sais, c'est des slogans de la gauche. Mon corps, mon choix. Tu sais, c'est un slogan de la gauche qui est donné, mais que là, on amène dans ce contexte-là. Je comprends beaucoup des revendications qui sont là. L'écœur en titre du contexte de la COVID, on l'est tous. Je continue de penser que la meilleure façon de se sortir de cette pandémie-là, c'est la vaccination. Pendant les Fêtes, moi, j'ai poigné la COVID, puis ça a été deux jours, un peu de fièvre, dormi dans mon sleeping bag, bien, après ça, ça a passé. Mais je suis doublement vacciné. Ma famille l'est également. Ça a été un contexte qui a été vraiment pas si pire que ça. Mais je pense que la vaccination a créé le fait que ça a été vraiment pas si pire que ça. Mais on arrive à un stade dans lequel, effectivement, les gens sont tannés et c'est très légitime. Il faut voir ce côté-là. Mais de l'autre côté, c'est quoi les revendications réelles des manifestations d'Ottawa, des convois? De bloquer un pont comme ça a été le cas du pont ambassadeur à Windsor, ça a des conséquences catastrophiques sur l'économie canadienne. Et là, qui a avantage à ce chaos-là? Ça, pour moi, c'est pas clair. Qui finance ces convois-là, ces manifestations-là, l'installation permanente de ça? Ça, pour moi, c'est pas clair non plus. Mais le fait de bloquer un pont comme ambassadeur dans lequel il y a du trafic, notamment au niveau des voitures, des pièces automobiles, ça l'affecte complètement l'économie canadienne. Et on est dans un contexte dans lequel l'automobile électrique, il y a un changement de l'économie de l'automobile qu'il faut qu'il s'opère vers l'électrique. Et si les Américains décident d'abandonner le Canada, puis ils ont déjà fait un pas énorme en déposant le Build Back Better Act dans lequel ils veulent que les autos soient produites 100 % aux États-Unis, incluant les composantes et la batterie. Donc ça, ça veut dire qu'on abandonne la frontière canadienne. Donc on veut que tout soit fait. Ça peut avoir un avantage drastique. Et là, en plus, on finance la fermeture de ce pont-là. La conséquence, les États-Unis deviennent plus autonomes. Ou bien donc, on ne produit plus de chars américains parce que cet argent-là n'est pas clair qu'il vient des États-Unis. Est-ce qu'il vient même des pays asiatiques qui ont avantage à faire en sorte que le Canada et les États-Unis deviennent chaotiques et puis ça devienne une frontière qui ne soit plus là. Fait que bref, ça souligne beaucoup, beaucoup de questions en ce moment sur la façon dont ils sont opérés. C'est quoi les motivations? Puis en même temps, c'est quoi la gestion de crise, la sortie de crise? C'est qui l'interlocuteur? Avec qui on discute? Et c'est quoi son mandat à lui pour sortir de la crise? Qu'est-ce qui peut arriver pour finalement, on dise des gens dans la rue, « Hey, on a gagné, puis on part. » Donc là, il y a eu un manque de leadership flagrant, Justin Trudeau, et son attitude, un, de ne pas être là, de se cacher, puis d'avoir été baveux en début, a juste mis de l'huile sur le feu, et on ne s'en tire pas. Fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'inquiétudes en date d'aujourd'hui, le jour de Saint-Valentin. On ne sent pas qu'il y a beaucoup d'amour. Puis, c'est pour des raisons de sécurité, essentiellement, c'est ça. Je suis en Abitibi-Démiscamingue cette semaine. On a réduit au minimum, minimum, différemment du contexte COVID, dans lequel on veut protéger un peu les gens, puis le virtuel nous permettait. Là, c'est pour des raisons de sécurité, dans lesquelles on est ici, les députés, on est en circonscription. On a l'impression d'être un peu dans l'impasse du côté d'Ottawa. Ça a bougé un peu au niveau du pont ambassadeur dans les derniers jours, au moment où on se parle d'être toujours pas rouvert. Oui, c'est ça. Ottawa, bon, on semblait y avoir une entente entre l'une des organisatrices et la ville d'Ottawa, mais au moment où on se parle, où on enregistre ce matin, ça n'avait pas bougé. Mais quelle leadership elle a, elle? Ça, on ne le sait pas. Fait que c'est ça. Comment qu'on sort de cette sortie de crise-là? Et je le renomme, il y a des gens qui ont avantage au chaos. Parce que pendant ce temps-là, il y a des choses qui ne se font pas. On détourne la tension. Et à qui ça profite ça? Pour moi, ça, ce n'est pas encore clair. Mais assurément, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse les manifestants et qui est extrêmement questionnaire et qui crée un climat de tension. Je veux dire, moi, j'ai vu ton message sur les médias sociaux dans lequel tu invités les gens à être respectueux envers les médias, les médias indépendants particulièrement. Et on le reçoit comme député, ces messages-là de haine et tout. Puis moi, je rappelle, c'est comment qu'on sort de la crise. Tantôt, on a un vote aujourd'hui sur ce qu'on reçoit par courriel, mettre fin au mandat. Donc, les conservateurs, surtout en anglais, ont spiné que dire, « Hey, nous, on a fait passer un vote par une motion qui va nous mettre fin au mandat. » La réalité sur quoi on va voter, c'est une journée d'opposition des conservateurs dans laquelle ce qu'ils nous demandent, c'est est-ce qu'on est d'accord que le gouvernement, les libéraux, fasse un plan, donc nous soumettre un plan d'ici le 28 février pour expliquer comment on va sortir de la crise, ou en tout cas, les mesures qui sont fédérales. Les mesures fédérales touchent évidemment les frontières, donc déjà là, il y a eu un recul sur les tests PCR qui a déjà été annoncé, mais là, on ne parle pas du passeport vaccinal et tout, ça, ça relève des provinces. Il y a toute cette confusion-là, mais ce qui est demandé sur lequel on va voter aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est d'accord que le fédéral fasse un plan? C'est le rôle d'un gouvernement de faire des plans, surtout. Le rendre public, vote soit. Les gens ont besoin d'être rassurés, mais ça ne mettra pas fin au mandat, ça. Donc, il y a la désinformation dans tout cet enjeu-là qui est fascinant, mais qui atteint un point dans lequel les gens sont tannés, sont à fleur de peau, vont gober l'information qui veut les rassurer, mais qui en même temps crée une tension. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes en ce moment. Pas tant que je me sens menacé personnellement. C'est fatigant comme pour tout le monde. J'ai hâte qu'on passe à autre chose, évidemment. Il faudra parier qu'on va reparler dans le prochain épisode, mais là, on va faire une courte pause, puis au retour, on va parler de minéraux critiques. Sous-titrage Société Radio-Canada On est de retour, toujours avec notre café. On va parler de minéraux critiques, parce que là, vous travaillez là-dessus au niveau du comité de l'industrie. Absolument. Vous savez, c'est mon rôle au Parlement. Je porte parole en matière d'industrie, notamment. Et dans ce contexte-là, je siège au comité industrie et technologie. Et les conservateurs ont amené, au mois de janvier, une motion d'urgence pour étudier une transaction qui s'est faite sur néolithium. Néolithium est une compagnie en Argentine, une mine, si on veut, qui produit un lithium, dont on dit de moins bonne qualité, mais qui a été rachetée par la Chine pour près d'un milliard. On sait que la Chine contrôle de façon assez étoffée tout le marché du lithium, le marché des minéraux critiques stratégiques, les terres rares, et tout, dans le fond, ce qui va amener vers la transformation de la batterie électrique. Et dans le contexte de pouvoir s'approprier un autre gisement comme ça, il questionne beaucoup les gens, mais d'une minière canadienne. Sauf que là, cette minière-là, de ce que mes recherches m'ont amené à faire, elle n'a de canadienne que le fait d'être au TSX. Parce que c'est surtout au TSX à Toronto que les grandes transactions, les bourses minières sont, les entreprises minières, donc, puis il y a les avantages canadiens, puis c'est rassurant pour des investisseurs, etc. Bref, ce qui est arrivé là-dedans au départ, c'est que le ministre de Champagne, le ministère de l'Industrie, n'a pas demandé une étude spéciale au nom de la sécurité nationale puis de l'avantage net du Canada économique par rapport à cette transaction-là, parce qu'il aurait pu intervenir pour pouvoir soit la bloquer ou la questionner davantage. Et ça, ça n'a pas été fait. Donc, dans le contexte, le comité d'industrie a invité M. Champagne et des experts à nous dire est-ce qu'il y aurait peut-être eu intérêt si on parle d'un minéraux critique, stratégique, rare, dont on ne produit pas encore, parce qu'il n'y a pas de mines qui sont en opération et qui produisent du lithium au Canada en ce moment. On sait que ça y en a s'en vient bientôt, mais qui sera une opération d'ici les deux prochaines années. Mais encore là, donc, est-ce qu'on n'aurait pas eu l'avantage comme Canada à protéger cet investissement-là? La réponse a été non, mais on a poursuivi, donc, notre étude après ça pour faire des rencontres sur c'est quoi les minéraux critiques stratégiques au Canada. Moi, c'est déjà un sujet que j'ai amené l'année passée, au printemps, dans une étude sur la relance verte. J'avais fait venir des gens comme Benoît Lassalle, notamment, et comme Daniel Breton, Mobilité électrique Canada, et deux personnes qui sont revenues au comité la semaine passée, notamment pour nous mentionner l'urgence d'agir. Et ça, moi, s'il y a un enjeu que j'ai voulu amener sur la table l'année passée, c'est cette urgence d'agir-là. Il n'y a pas de stratégie canadienne. Le Québec a bougé un peu plus tôt, mais dans la vraie vie, dans les deux ordres de gouvernement, il aurait fallu se positionner là-dedans il y a 20 ans. Il y a 10 ans, c'est-à-dire. Au moins, dans les 10 dernières années, on réagit très tôt, très tard, c'est-à-dire. Et dans cette confusion-là, la Chine a agi, elle, et a contrôlé le marché, et a créé une dépendance, et a fait en sorte que, finalement, tu peux acheter peut-être une mine deux fois plus chère qu'elle vaut, mais tu es capable de revendre le produit à la fin quatre fois plus cher. Et cette dépendance-là à la Chine n'est pas bonne pour personne en ce moment. Donc, on questionne l'absence de stratégie canadienne. Là, on le sait, puis ça fait partie de la lettre de mandat du ministre Champagne de l'élaborer, cette stratégie canadienne. Donc, pendant qu'elle est écrite, pendant que les gens du ministère de l'Industrie qui l'écritent, il va avoir l'occasion d'entendre des témoins, des gens, des experts, des gens du milieu universitaire, des gens qui travaillent là-dedans. Puis nous, on amène évidemment beaucoup des gens du milieu québécois à nous dire l'urgence d'agir, l'urgence de pouvoir travailler en amont. Puis moi, ma bataille, c'est évidemment la transformation de la ressource. Est-ce qu'elle peut se faire à proximité du gisement? Parce que trop souvent, le modèle économique d'une minière, en tout cas dans les ressources naturelles, on le voit, venez chercher nos ressources, une compagnie internationale, ramenez-la chez vous, ça va donner des jobs, on est bien contents de ça. Mais c'est plus que ça. Il faut assurer la deuxième ou la troisième transformation sur place. Dans le modèle de Sayona, il y a ça. Mais en même temps, il faut que ça devienne une évidence. On sait que le gouvernement canadien veut créer un centre d'excellence sur la batterie. Bon, mais est-ce que ça peut venir ça en Abitibi-Témiscamingue, particulièrement avec l'U4 qui a déjà une expertise là-dedans? Est-ce qu'il y a des collaborations qui peuvent se faire? Mais s'assurer vraiment qu'on ne se fasse pas avoir comme Québécois parce qu'on sait que l'automobile, l'industrie est dans le sud de l'Ontario, on en parlait tantôt. Bien, si tout notre lithium s'en va là-bas sans être transformé, la création des fameuses cellules, elles doivent se faire au Québec et elles doivent se faire à proximité de la ressource. Donc, d'amener des témoins qui vont pouvoir nous mettre de l'avant cet enjeu-là, l'urgence d'agir, de se faire un plan. Contrairement à ce qu'on ne l'a pas fait sur l'eau encore, on ne l'a pas fait sur tellement d'aspects dans lesquels finalement on se retrouve à être dépendant du marché international. Là, le réseau s'établit, les conditions d'opération s'établissent dans ces minéraux critiques stratégiques-là. Bien, il faut être capable de le faire à proximité de la ressource. Puis c'est ma bataille en ce moment. Donc, ce sont des travaux actuellement qui portent sur un dossier précis, mais qui peuvent avoir un impact sur les mines de la région. Bien, énorme. Puis c'est ça, sur la façon dont on conçoit le développement d'une mine, le développement d'une région, qu'on ne soit plus juste l'exploitation, de dire, bon, bien, un minéraux précieux, eh bien, viens le chercher chez nous puis repart avec. Parce que ce minéraux-là, forcément, lithium, mais tous les minéraux critiques stratégiques qu'on fait dans les batteries, il va être aussi en demande que le pétrole l'était au siècle passé. Fait que la demande déjà là, la valeur d'une mine, on estime, parce qu'on est en sorte que Benoît Lassalle est venu, lui, pour North American Lithium, il aurait fait déjà sept fois le profit entre le moment où ça a été acheté, ça, il y en a, il y a un an, à peine, et maintenant. Fait que ça allait exploser le prix dans la dernière année. Et est-ce qu'on en profite comme Québécois? Non, parce qu'on n'est pas propriétaire de cette ressource-là. On l'a vendue à des Australiens. Qui, eux, ont comme intérêt, le marché américain et Tesla. Au lieu de dire, ben, on va vendre à des Lyons électriques qu'on va inviter la semaine prochaine pour dire, ça vous fait peur, l'approvisionnement? Tu sais, c'est des questionnements comme ça. Cette ressource-là, elle est rare. Il faut être capable de la faire profiter dans notre économie pour s'assurer qu'on puisse les faire. La transformation, mais aussi les produits finales. Les autos, mais les camions lourds. Au Québec, on se spécialise beaucoup dans les véhicules lourds, les ambulances, les autobus. Donc, il y a tout un volet de notre économie qui est dépendant de ça. Mais l'accès à la ressource est précieux. On a la chance d'en avoir, mais il faut la réglementer en fonction de nos intérêts. Québec a bougé. Ottawa a tardé à le faire. Parfait. Au retour de la pause, on va parler de pension de vieillesse, mais on va aussi parler de Jeux olympiques parce que c'est la période des Jeux olympiques. C'est dans l'air. On fait une courte pause. C'est dans l'air. On en parle dans à peu près toutes les émissions de nos aînés parce que c'est un sujet qui vous est important. On va parler de hausse de pension de vieillesse parce que vous vous êtes positionnés là-dessus. Bien, effectivement, on relance dans le fond parce qu'un déclenchement d'élections, François, ça fait en sorte que tout meurt au feuilleton pour reprendre l'expression. Donc, on relance une pétition qu'on avait déjà déposée puis elle est restructurée aussi pour s'assurer de la vocation politique de ça, l'objectif. Le Bloc québécois a une position de campagne électorale, de hausser la pension de vieillesse de l'ordre de 1300 $ par année, 110 $ par mois. Et cet enjeu-là est névralgique et il l'est encore plus parce que là, on est dans un contexte d'inflation, voire de surinflation en ce moment-là. Tout coûte énormément plus cher, même selon différents mois, de 5 à 7 % d'inflation au Canada. C'est partout dans le monde la situation. Les aînés n'ont pas nécessairement les moyens de se faire un revenu supplémentaire. Le gouvernement fédéral a donné un petit chèque préélectoral aux aînés de 75 ans et plus. Ceux de 65 à 74 ans n'ont rien eu. On annonce des éléments qui sont pour dire « Bon, regarde, on s'occupe des aînés, etc. » La réalité, les aînés vont vivre des situations comme ceux qui ont touché de la PCU parce qu'ils y avaient le droit et qui pensaient que c'était une bonne chose pour eux, se retrouvent un an, un an et demi plus tard à être pénalisés de leur supplément de revenu garanti. Parce que le supplément de revenu garanti, c'est un calcul évidemment assez complexe, mais qui est basé sur ton revenu de l'année précédente. Donc, si tu te montes en long, on juge que tu avais 6 000 $ de plus, parfait, on te coupe ton supplément. Un an et demi. Donc, cet argent-là est dépensé depuis longtemps. Ce n'est pas de la qualité de vie. C'est de l'argent essentiel. Et on ne donne pas ces moyens-là aux aînés. On va les couper et les solutions, on va les régler. On le sait, les projets de loi se déposent à la fin juin. Donc, on est vraiment dans une situation dans laquelle le gouvernement est négligent face à nos aînés. Le Bloc québécois a toujours fait des aînés une priorité et on ramène cet enjeu-là. Donc, oui, une pétition que je vais rendre disponible sur ma page Facebook et on va s'assurer de pouvoir rendre disponible si les gens veulent pouvoir mettre leur appui là-dessus à l'initiative de ma collègue, la députée de Shefford, Andréanne Larouche, qui est la porte-parole des aînés. Et aussi, bon, la question des aînés, elle est large aussi. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me permets de faire une petite plug. Je veux avoir l'opinion des gens. J'ai créé, c'est un de mes engagements électoraux, deux comités aviseurs. Un comité aviseur jeune et un comité aviseur aîné. On a envoyé, bon, la semaine passée, les gens ont reçu mon dépliant dans leur boîte aux lettres. Bien, on fait l'appel. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent de venir donner leur opinion, moi, j'ai le goût d'entendre cette voix-là. Souvent, les aînés, les jeunes, ce sont les deux catégories de citoyens qu'on entend les moins parler, qui sont peut-être moins réseautés auprès des différentes façons de faire entendre sa voix. Et donc, moi, je veux les entendre. On va développer la formule ensemble, mais déjà là, appel d'intérêt. Si ça vous intéresse de faire partie de ces comités-là, de faire entendre votre voix, tant jeune et aîné, écrivez-moi l'adresse, bon, sur le site lemire.info, dans un des formulaires ou par la page Facebook, ma page Facebook de députés, j'ai le goût d'entrer en contact avec ces gens-là et on se fera des rencontres. Peut-être qu'au début, ça devrait être virtuel. On va développer les modalités, mais vraiment entendre cette voix-là. Après ça, est-ce qu'on aura à faire des études? Est-ce qu'on veut faire connaître davantage des réalités? Est-ce qu'on veut proposer des solutions? Est-ce qu'on veut réfléchir ensemble? Tout ça, on va le développer, mais cette idée-là d'avoir des comités aviseurs pour mieux porter cette voix-là parce que justement, on sent qu'il y a des situations critiques puis il faut apporter des solutions, bien, je vais avoir cette voix-là et être cette voix-là pour ces gens-là. Donc, ça, ça va se faire dans les prochaines semaines. Assurément. Parfait. On va changer de chapeau. Je vous mets votre chapeau de porte-parole de sport. Oui. On va parler de Jeux olympiques. Évidemment, pour commencer, il y a l'emplacement des Jeux olympiques qui a fait beaucoup jaser avec tout ce qui se passe là-bas. Vous n'étiez pas nécessairement d'accord à ce que ça se tienne là-bas? Bien, le Bloc québécois est sorti fortement contre le fait que la Chine ait les Jeux olympiques. On invitait même à un boycott des Jeux olympiques. Ça s'est fait finalement un boycott diplomatique. Un boycott diplomatique, c'est très symbolique parce qu'évidemment, la Chine, dans le contexte de la COVID, aurait simplement dit de toute façon, on ne vous a pas invités. La Chine, l'important, c'est de contrôler les Chinois, forcément, puis les images et tout qui est projeté. Donc, oui, glorieuses et tout, ce qu'ils vont avoir pareil. Le boycott diplomatique va avoir peu d'incidence de ce côté-là. Pourquoi la Chine? Pourquoi on vous demandait un boycott? C'est évidemment toute l'incidence qu'ils ont sur le peuple ouïghour, puis aussi des communautés comme Taïwan, comme Hong Kong. On le sait à quel point ce pays-là peut être sur les droits humains extrêmement critiquable, voire c'est un concept peut-être qui n'existe pas particulièrement en Chine. La Chine aurait jamais dû avoir ces Jeux olympiques-là et ça amène énormément de questionnements. En même temps, bon, on y est déjà. Donc, il faut être capable de supporter nos athlètes, se réjouir, assurément. Bon, un petit clin d'œil sympathique, on voit que plus de la moitié des médailles canadiennes seront québécoises et la seule médaille d'or canadienne et québécoise. Donc, bravo à nos athlètes, félicitations. Je pense que c'est des moments qui sont heureux, malgré tout le contexte des mesures sanitaires, tous les sacrifices que ces gens-là ont à faire, toute l'incertitude qu'ils ont vécu dans la dernière année. Je leur lève mon chapeau puis assurément, je leur donne toute l'affection et la joie que peuvent donner les Jeux olympiques. Mais mon Dieu, que je ne comprends pas comment on arrive encore en 2022 dans un contexte où c'est un pays comme ça qui a les Jeux olympiques. Cette reconnaissance-là du sport, la beauté, les valeurs olympiques dont on parle souvent, bien assurément, la Chine les incarne pour nous. Est-ce qu'on aura les Jeux olympiques un jour au Québec? Souhaitons-le. Bien, tu sais, regardez, il y a eu tout le Québec 2002, ça nous avait marqué un peu plus jeunes. Mais là, on parle peut-être de Vancouver 2030, avant que Vancouver les a eues il n'y a pas si longtemps. 2010, la dernière fois. C'est fascinant comment... Bien, ça reste des gros lobbies, les Jeux olympiques. Puis on voit les athlètes, ce sont des athlètes qui sont extrêmement persévérants aussi, même s'il y en a qui ne remportent pas de médaille. J'écoutais la semaine dernière la soeur Dufour-la-Pointe qui a chuté dans sa performance puis qui s'est quand même relevé qu'il a voulu finir l'épreuve. J'avais la larme à l'œil juste à écouter son discours après qui se disait « Je me présente devant les médias même si je n'ai pas gagné juste pour... » C'est beau à voir aller quand même. Bien, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est ça, les valeurs olympiques. J'écoutais en m'en venant une qui a fini septième puis qui a un point de pouvoir faire la grande, grande finale. Puis la fierté qui relève de ça. Kim Boutin est un bel exemple. Évidemment, le plancher Max Sparros. Sparros, je ne veux pas me tromper sur son nom, mais qui a vaincu un cancer puis qui s'en vient aux Jeux olympiques. Toute la pression sur les entraîneurs. On s'entend, il y a tout un scandale d'abus d'entraîneurs dans le langage. Mais tant d'un patineur qui était en patinage de courte piste puis là, qui avait arrêté le patinage, qui a recommencé en longue piste puis qui est aux Jeux olympiques. Il y a beaucoup de témoignages comme ça qui sont là. Bon, évidemment, les joueurs de hockey de la Ligue nationale vont me manquer au hockey masculin. J'ai regardé un peu un match contre les États-Unis puis ça n'a pas la même force même si David Dernay est là. Mais ça reste un rendez-vous sportif de grande qualité. Il faut se réjouir de ça malgré tout. Mais il y a un questionnement sur les droits humains qu'il ne faut pas négliger. La Chine, non, j'ai beaucoup de préoccupations. Finalement, c'est une émission où on aurait eu la chance sur trois sujets différents d'en parler. Mais oui, il faut être vigilant. Et on va se permettre aussi de saluer les membres du personnel québécois qui sont là-bas parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les Jeux olympiques autant au niveau des annonceurs que des gens sur le timing. Je pense à Sylvain, entre autres, qui est là-bas en ce moment. Donc, il y a quand même une belle brochette de Québécois là-bas qui aide à bien réaliser ces Jeux-là. Sinon, en terminant, on va parler de trois nouvelles personnes dans votre équipe. Je tenais en faire mention puisque c'est notre première de 2022. J'ai procédé à l'embauche de nouvelles personnes dont notamment Mélie Fay. Mélie est une ancienne députée du Bloc québécois qui vient m'assister dans mes travaux parlementaires à Ottawa. On a changé un peu la structure de l'équipe. Christian est toujours là. Christian avait le rôle de chef de bureau et d'adjoint parlementaire. Il va s'occuper un peu plus du volet régional. Je souhaite être ancré un peu plus dans la région. Donc, Christian va faire ça. Donc, le suivi avec les entreprises, le suivi avec les dossiers qu'on a à développer un peu plus. Je suis dégagé du temps de ce côté-là. Donc, Mélie m'accompagne dans les comités, dans mes interventions en Chambre, avec l'expertise d'une ancienne députée. C'est vraiment quelque chose de précieux. Elle a été aussi beaucoup de seules qui ont déterré le scandale des commandites, notamment une femme passionnée cherche du détail. Ça fait que c'est agréable de travailler avec elle. J'ai embauché Anaïs Thibodeau, avec qui j'ai travaillé quand j'étais à la relève agricole. Elle était notre coordonnatrice. Donc, quand on se parle de la région, elle connaît beaucoup les fermes de la région. Ça fait qu'on se parle plus où est située telle ferme pour dire, bon, dans tel village ou quelque chose. Donc, cette fille-là qui a cette passion-là aussi du territoire qui est avec moi. Et aussi, Mishka Caldwell-Pichette, qui est une étudiante du Cégep. Et ça, c'est quelque chose qui me fait bien plaisir parce que quand j'étais au Cégep, moi, j'ai travaillé pour Pierre Bré, qui était député fédéral de Témiscamingue. La circonscription n'avait pas justement la MRC d'Abitibi-Damos ici à l'époque. Et Pierre m'avait donné cette chance-là deux avant-midi par semaine de venir d'abord à Ottawa, mais aussi en circonscription, de découvrir le Parlement, de découvrir la vie de député. Donc, j'ai approché un de mes anciens profs pour dire, est-ce que vous auriez ça, cet étudiant-là passionné de sciences politiques avec qui je peux donner cette expérience de travail-là et qu'on va fonder ensemble un rôle, tu sais. Et donc, Mishka a le rôle, la responsabilité de coordonner les comités aviseurs dont je parlais tantôt. Et ça devient une super opportunité aussi pour moi aussi de me sentir, bon, du haut, mes 37 ans, je commence ça à être déconnecté un peu de ce que disent les jeunes, donc de me faire remettre un peu en question. et avec Anthony aux communications, on a vraiment une équipe renouvelée qui amène un nouveau dynamisme et ça se voit notamment sur les médias sociaux, je veux mettre plus de clips de mes interventions aussi celles en comité, on va commencer à faire ça davantage. Présence, les mêmes, ça vous l'avez sûrement déjà vu. Donc, on renouvelle l'équipe de cette façon-là et je suis encore une fois très fier des gens qui travaillent avec moi. Yves demeure là, Yves qui a le savoir, j'ai probablement le meilleur adjoint de cas citoyens au Canada qui connaît toutes les situations du bout de ses doigts. Toujours disponible quand vous l'appelez au téléphone, c'est lui qui répond ou par le formulaire sur le site web et Christian, je le nommais tantôt qui va être un peu plus renforcé dans la région. Alors, si on veut vous joindre, lemire.info, les informations sont là. Exact. Là-dessus, on va se souhaiter un bon mois et on pourra se revoir le mois prochain. Merci François. Santé. Puis à la maison, on se revoit le mois prochain pour la prochaine émission d'Un café avec votre député. Bonne année, bonne semaine à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501